Le Tour de France prend des accents occitans parmi les départements régulièrement traversés. L'Ariège, dans la vallée de Massat, un couple de Hollandais a ouvert un hôtel, un cycle lodge, un hôtel connu des cyclistes du monde entier, Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Vive le Tour ! L'ascension du col de port n'est pas aussi connue du grand public que celle du Tourmalet. Mais pour les amoureux de vélo du monde entier, l'Ariège est une destination particulièrement prisée. Bonjour à l'Ariège ! On vient d'Australie, on vient à l'Ariège pour faire du vélo, dans ce paysage fabuleux. Et le temps est au rendez-vous, donc on s'amusait énormément. Femme de vélo, Mark Petters s'est installé il y a 7 ans dans la vallée de Massat. Loin de sa Hollande natale, c'était pour lui l'endroit idéal pour créer un hôtel pour cyclistes. C'est pas beaucoup de voitures, c'est corne, ça c'est très joli et beau, c'est clair, tout est bien ici pour faire du vélo. Location, réparation de vélo, hébergement, restauration. Aux deux vélos, Mark et Elma s'accompagnent, sont entièrement au service de la petite reine. J'ai cuisine pour le cycliste et faire le petit déjeuner et le soir j'ai fait trois plates, trois courses. Parce qu'il doit bien manger pour faire du vélo ici, parce que c'est assez dur. Grâce à internet et au forum spécialisé, les deux vélos sont aujourd'hui connus internationalement. Dans cette ambiance très familiale, les cyclistes solitaires ne le restent jamais bien longtemps. Au petit déjeuner, nous discutons pour savoir où nous avons prévu d'aller. Et alors, nous pouvons partir ensemble. Ce matin, j'ai fait une sortie avec un autrichien, c'était vraiment sympa. Mardi prochain, Mark et ses hôtes iront à la rencontre du Tour de France en Ariège. L'an passé, cela n'avait pas été nécessaire. Les coureurs étaient carrément passés au pied de l'hôtel. Je vous remercie.